... Derrière ces murs sont réfugiés des hommes de main de Ben Ali. Ils sont une quarantaine. Une fois encore, l'armée s'interpose pour éviter le pire. De l'autre côté de la rue, des hommes montés sur les toits, lancent des insultes et demandent justice. Et voici ceux que les militaires tentent de protéger. Ils font partie de la garde présidentielle, des hommes sous les ordres directs de Ben Ali. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. Deux secondes qui vont nous permettre de saisir une image. Cet homme porte deux armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision, de tireur d'élite. Ce sont eux que la population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. Quelques instants plus tard, un noir et sa foi, comme tous les autres, laisseront l'armée évacuer dans leur char 45 membres des forces spéciales de la garde présidentielle. Cet homme porte deux armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision, de tireur d'élite. Cet homme porte deux armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision, de tireur d'élite. La population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. La population annexe aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, il y a le stick qui m'a t'arrêté. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, il y a le stick qui m'a t'arrêté, ventez. C'est ton pôle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a le stick qui m'a t'arrêté. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc que la population accuse d'avoir tué plus de soixante personnes pendant la révolte. C'est un truc. 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 C'est un truc.